Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette première véritable vidéo de cette chaîne puisque ça y est, Evals Critique est lancée. Du coup, c'est la première vidéo critique originale. Alors je dis originale entre guillemets puisque toutes les autres qui sont déjà sur cette chaîne sont des vidéos que j'ai re-upload de ma chaîne Evals, ma chaîne principale sur laquelle je mettais un peu tout et n'importe quoi et j'ai décidé du coup de tout centraliser sur cette chaîne. Bref, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'un film, un film en particulier que vous l'avez vu dans le titre, Avatar 2, autrement appelé Avatar, la voix de l'eau. Alors pour le speech brièvement, parce qu'on va éviter de spoiler puisque c'est très compliqué de parler du film sans spoiler, j'ai vu le film il y a maintenant une semaine et ça a été un véritable plaisir de le voir. J'ai vu le film il y a à peu près une semaine et pourtant l'histoire est encore en tête. Alors on va faire un petit résumé sans spoiler. On retrouve du coup Jack Sully quelques années après le premier opus dans lequel on va suivre lui, sa femme ainsi que ses enfants qui vont fuir une menace et atterrir du coup dans un autre royaume, un royaume avec des avatars de loups. Voilà, pour faire très simple. Il va y avoir du danger, il va y avoir des petites histoires à régler, chaque personnage a un petit peu sa petite histoire, bref, quoi en penser ? Bon déjà, inutile de vous dire que le film est très beau, si ce n'est magnifique en fait. Alors j'ai entendu beaucoup de gens dire qu'il y avait des problèmes de framerate par moment, enfin, quand je dis framerate, je parle d'images par seconde, parce que de base un film est en 24 images par seconde et là il y a des passages en 48 images par seconde et d'autres en 24, moi je n'ai pas tellement fait attention à ça, je vous avoue. J'étais dans un grand cinéma Gaumont, j'en ai pris plein la gueule et j'en ai pris plein les oreilles et c'était un rigole. Le film est magnifique et comme vous l'entendez un peu partout, ça va être difficile de faire beaucoup mieux. Un film qui se passe dans l'eau et autres au niveau de la qualité, ça va être compliqué. Parce que oui, James Cameron a mis la barre très très haute avec cet opus, dans le sens où le film, en plus d'être magnifique, il a utilisé plusieurs technologies qui aujourd'hui sont profitées, donc ça va être compliqué de faire la même chose. Ou alors il faut trouver d'autres technologies qui surpassent déjà celle faite et bon, quand on sait qu'Avatar 1 et beaucoup de gens ont essayé de faire la 3D, ça n'a pas toujours été le cas, en tout cas, ça n'a pas toujours été de la très bonne 3D surtout. Donc la barre est assez haute, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer pour la suite du cinéma, mais j'ai très hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Donc oui, le film est très beau, vous vous en doutez, de toute façon quand on va voir un film que j'ai remonté, parce que moi on est avec le titre d'Avatar, maintenant on s'attend à voir des merveilles. Mais l'histoire, est-ce que l'histoire est bien ? Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Toujours sans spoiler, puisqu'on va essayer de faire des vidéos sans spoiler, sauf si avec le gros spoil en gros. Sans spoiler, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, même si elle est quand même sympathique. Moi j'ai bien aimé, surtout les deux tiers du film, ou deux tiers. C'est-à-dire quand ils sont vraiment dans un certain endroit, qu'ils vont apprendre certaines choses, etc. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est repris du premier. Moi j'ai beaucoup aimé, parce qu'on a développé beaucoup plus, c'est calme, on a des moments calmes, etc. Et pourtant on est quand même dans l'action. Le film dure trois heures, j'ai l'impression d'avoir un film de deux heures, c'est que ça marche. Contrairement au film Batman qui durait deux heures et demie, j'ai l'impression qu'il durait quatre heures. Alors j'ai eu un petit coup de cœur pour l'un des personnages, qui pour moi mérite amplement un arc scénaristique et un film rien qu'à lui. Je pense qu'à mon avis ça viendra peut-être. Si vous avez vu le film, vous savez de quel personnage je parle, avec des petits pouvoirs, bref. Mais voilà, pour l'histoire c'est sympa. En tout cas j'ai préféré l'histoire du second que celle du premier. D'ailleurs je n'ai pas fait encore vidéo critique du premier, puisque je ne faisais pas encore vidéo critique à cette époque, mais on en fera peut-être un jour. Donc le scénario, ok. Graphiquement, ok. La musique maintenant. Alors même si on reprend certains sons du premier film, il y a quelques musiques originales, c'est vachement sympa, c'est rythmique quand il faut. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur la musique, elle ne transcende pas énormément, il n'y a pas eu de moment où j'ai eu des frissons sur le genre de choses, comme certains films. Donc voilà, la musique ce n'est pas quelque chose qu'on retient, mais elle fait le taf. C'est ce qu'on demande dans les films, l'ambiance est là. En ce qui concerne les acteurs, j'ai un seul bémol, c'est sur Zoé Saldana, qui je trouve par moments, même si elle a déjà eu son arc scénaristique dans le premier, dans ce second film, manque un petit peu, je ne sais pas, d'autres scènes que ce qu'on va voir faire pendant tout le film. Voilà, c'est-à-dire qu'elle crie beaucoup, et peut-être un peu trop. Mais j'ai beaucoup aimé Le Peuple de l'eau, parce que vous en doutez, il y a Le Peuple de l'eau, de toute façon, vous avez eu l'abandonnement, c'est maintenant le film est sorti depuis une semaine, donc sans vraiment spoiler, j'ai beaucoup aimé Le Peuple de l'eau, mais j'aurais voulu qu'il soit un peu plus développé aussi. Ces personnages-là sont très bien, au niveau du jeu d'acteur, il n'y a pas grand chose à dire, que tout le monde fait aussi son taf. Donc, est-ce que je conseille vraiment d'aller voir le film ? Oui, au cinéma. Parce que je ne pense pas que c'est un film que je revéris de si tôt, et je ne pense pas que c'est un film que je vais vouloir revoir, revoir et revoir, comme certaines autres franchises, parce que l'expérience, en fait, elle se vit au cinéma, et pour l'instant, on n'a pas encore de celle de cinéma chez soi. Alors oui, on a des télé 4K, on a des homme cinéma, tout ça, donc potentiellement dans ce genre de conditions, mais le cinéma reste le meilleur moment pour le voir au film. Donc oui, je conseille Avatar 2, ou oui, c'était un petit coup de cœur, et ouais, j'ai bien aimé. En vrai, je n'ai pas grand chose à dire sur Avatar 2, parce que, ben, voilà, il est bien, c'est tout, je suis sorti de la séance, j'ai fait, waouh, c'était dingue, j'en suis ressorti, j'étais quand même tout bouleversé, parce que j'étais en mode, waouh, on passe quand même par des émotions fortes, il y a des moments magnifiques, des moments d'émotions, des moments de tension, mais c'est tout ce qu'on m'en a un film. Donc voilà, pour moi, il remplit son quota, tout est bon, donc, ben, allez voir si vous ne l'avez pas encore vu, et si vous l'avez vu, ben, dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en avez pensé. Allez, on se retrouve très bientôt pour une prochaine critique, il y aura plein de petites critiques comme ça sur des films, des séries et autres, la chaîne est faite pour ça, donc abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et sinon, ben, lâchez le petit pouce bleu et commentez pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai de l'aider avant. Allez, un bisou à tous, et à bientôt, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501